Genèse, chapitre 33. Et Jacob leva ses yeux et regarda, et, voici, Esaü venait, et avec lui quatre cents hommes. Et il partagea les enfants entre Léa, et Rachel, et les deux suivantes. Et il mit les suivantes et leurs enfants en tête, et Léa et ses enfants après, et Rachel et Joseph les derniers. Et il passa devant eux, et se courba jusqu'au sol cette fois, jusqu'à ce qu'il arrive près de son frère. Et Esaü courut à sa rencontre, et le prit dans ses bras, et tomba sur son cou, et l'embrassa, et ils pleurèrent. Et il leva ses yeux, et vit les femmes et les enfants, et dit, qui sont ceux-ci avec toi. Et il dit, les enfants que Dieu a gracieusement donnés à ton serviteur. Puis les domestiques s'approchèrent, elles et leurs enfants, et elles se courbèrent. Et Léa aussi avec ses enfants s'approchèrent, et se courbèrent, et après s'approchèrent Joseph et Rachel, et se courbèrent. Et il dit, que signifie tout ce troupeau que j'ai rencontré. Et il dit, c'est pour trouver grâce à la vue de mon Seigneur. Et Esaü dit, j'ai assez, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob dit, non, je te prie, si maintenant j'ai trouvé grâce à ta vue, alors reçois mon présent de ma main, car pour cette raison j'ai vu ta face comme si j'avais vu la face de Dieu, et que tu as été aimable envers moi. Prends, je te prie, ma bénédiction qui t'est amenée, parce que Dieu a agi gracieusement envers moi, et parce que j'ai assez. Et il le pressa et il l'a pris. Et il dit, continuons notre voyage, et allons, et j'irai devant toi. Et il lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont jeunes, et les troupeaux de moutons et de bœufs avec leurs petits sont avec moi, et si on les presse un seul jour, tout le troupeau mourra. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et je conduirai doucement, selon le bétail qui va devant moi et ce que les enfants peuvent endurer, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séire. Et Esaü dit, ne m'empêche pas maintenant de te laisser quelques-unes des personnes qui sont avec moi. Et il dit, pourquoi faire ? Que je trouve grâce à la vue de mon Seigneur. Ainsi Esaü repris ce jour-là son chemin vers Séire. Et Jacob alla à Sukkot et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail, par conséquent le nom du lieu est appelé Sukkot. Et Jacob arriva à Salem, une ville de Shechem, laquelle est dans la terre de Canaan, lorsqu'il arriva de Padan à Ram, et il dressa sa tente devant la ville. Et il acheta une parcelle d'un champ où il avait installé sa tente, de la main des enfants d'Amor, père de Shechem, pour cent pièces d'argent. Et il érigea là un hôtel, et l'appela El Elo Israël.